Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Des Bordeaux-Licouforts, l'artiste que tout le monde attend pour décembre. Mais je vais vous décourager un peu. Voilà, et vous expliquez pourquoi. Iba One, le meilleur public, il avait déjà dit lors d'une interview, je ne croyais pas un peu. Mais franchement, je suis fier de son public. Ces gladiens-là, ils sont exceptionnels. Veuillez prendre votre tabouret, fans des Bordeaux-Licouforts. Veuillez prendre votre tabouret, fans d'Iba One. Partagez la vidéo. Et surtout, 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 donnez votre avis en commentaire. On se prend juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche moi un pouceau. Moi, t'as fait un peu. Bonjour. Les fans des Bordeaux et même les fans d'autres artistes, bref, les fans du Coupé-Décalé, soyez impatients de voir l'artiste des Bordeaux en action. Parce que jusque-là, nous sommes au 13, si je ne m'abuse, au 13 ou au 12 décembre. Je n'ai plus trop la notion du temps, désolé, c'est ça? Quand il y a trop de choses dans la tête, tu ne sais même pas souvent on est quel jour, il nous semble combien. Ils sont impatients et ils désirent voir l'artiste des Bordeaux, leur sortir quelque chose. Maintenant, la question que je me pose et bon nombre d'entre nous se posent, c'est est-ce que des Bordeaux nous sortira un new single pour les fêtes de décembre? Honnêtement, après observation et connaissant la manière ou bien on va dire la stratégie du travail de l'artiste des Bordeaux, je dirais que c'est peine perdue. Mais je rectifie quelque chose. Ce n'est pas peine perdue parce que l'artiste des Bordeaux n'a pas la capacité de nous sortir un nouveau single ou bien de nous faire danser ce mois de décembre. C'est parce qu'actuellement, l'artiste des Bordeaux est concentré sur lui. Quand je parle de sur lui, il est concentré sur comment amorcer l'année 2021. Comment faire réellement le deuil de son ami et frère Didier Arafat pour commencer à chanter, pour faire danser les Ivoiriens? Parce que il faut être de reconnaître qu'actuellement, le tatami, le pouvoir du coupé des Galés est dans la rue. Et jusque-là, la plupart des artistes peinent à prendre ce pouvoir-là. C'est reconnaître combien de fois Didier Arafat n'était pas assis sur un petit tonne. C'était lourd. C'était une casquette vraiment lourde à porter. Est-ce qu'on se comprend? Elle était vraiment lourde, cette casquette-là, de numéro 1, de patron du coupé des Galés. Mais en même temps aussi, bien vrai qu'on sait que Didier Arafat était vraiment, vraiment très, 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 très influent, très, très efficace dans ce coupé des Galés-là. Même les ennemis des Bordeaux-Likoufa ont tout leur espoir en ce tatiste-là. Je vous le dis aujourd'hui. Vous pouvez venir commenter, juste pour dénigrer l'artiste, pour le rabaisser. Mais c'est la vérité. Et cette vérité-là bouillonne au plus profond de votre cœur. C'est cette vérité-là que beaucoup n'acceptent pas. Or, quand elles sont chez elles à la maison, quand elles sont sur les, elles réfléchissent, elles disent que je pense que c'est des Bordeaux seulement qui peut essayer de nous faire danser, comme Didier Arafat. On ne dit pas que c'est des Bordeaux seulement qui peut faire le coupé des Galés. C'est pourquoi souvent, quand certaines personnes s'amusent à dire que ce coupé des Galés-là est mort, franchement, je ne suis pas content et je sors, je dis ce que j'ai à dire. Vous voyez un peu? Mais, je parle de, le reste, cette envie inachevée, que Didier Arafat a laissé on se couper des Galés-là, beaucoup estiment, beaucoup pensent que c'est des Bordeaux qui peuvent essayer de faire, pas comme Didier Arafat, mais essayer de faire cette animation-là. Sur les réseaux, ce jeu, il est très fort parce que quand il sort, il est toujours attendu. Lorsqu'il est en direct, il est toujours attendu. Lorsqu'il poste quelque chose, il est toujours attendu. La seule partie où on l'attend. Et puis, je pense que peut-être que tout le monde sera d'accord et tout le monde sera content. C'est sur le plan musical, c'est sur le tatami musical. Mais actuellement, Didier Bordeaux a beaucoup de projets. Vous savez qu'il a décidé de devenir arrangeur. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous voyez un peu? Donc, il y a une perfection sur cette nouvelle décision-là qu'il est en train de faire. Vraiment, quand il sort, c'est peut-être lui-même son arrangeur et il sort être single comme il veut. Parce qu'il faut dire la vérité, l'arrangement, même s'il n'est pas cher comme avant, reste quand même cher. Quand on sait bien même qu'avant, au moins, on payait les cassettes, on payait les CD. Mais maintenant, on ne paye pratiquement plus les CD. Et la plupart des fans du Coupé Décalé n'ont pas la culture d'aller streamer sur Amazon, Spotify et les plateformes de téléchargement Lego. Donc, c'est un peu difficile. Donc, tu vas partir de dépenser 600-700 millions dans un morceau. Tu ne peux pas vendre, si ce n'est que tourner et faire des spectacles et des concerts. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a même l'album aussi qu'il est en train de préparer. Je vous le dis, il y a un album qui est en cours. La date exacte de la sortie de cet album, je ne sais pas. Mais l'artiste de Bordeaux vous réserve de nombreux et grands projets. Donc, ne l'attendez pas. Ne le stressez pas à vous la sortie. Forcément, vous vous faites dans ce mois de décembre 2020. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un peu peine perdue. Voilà. Mais ce n'est pas peine perdue parce qu'il n'a pas envie de faire. Mais c'est parce qu'il a envie de bien faire. Voilà. Il a été longtemps critiqué. Et par ses fans. Et par ses détracteurs. Et par les médias. Donc, je pense que quand il va démarrer, il va bien démarrer. Donc, souffrez. De ne pas l'entendre ce mois de décembre. Voilà. Parce que l'artiste de Bordeaux, quand il est sorti un morceau, c'est au moins un mois avant qu'il annonce la sortie de ce morceau-là. Et ce morceau-là reste très attendu. Voilà. Je le vois mal à vouloir forcer à rentrer en studio. Je fais un truc à la demi-mésure pour vous servir. Non. Quand il fait sortir un morceau, c'est sur la qualité. La base de la qualité. Voilà. Pas sur la base de la quantité. Donc, quand il sera sorti, il sera bien sorti. Et la pomme doit y aller aussi de pair. Donc, c'était un peu ça l'info sur les Bordeaux, les Koufas. Concernant ce mois de décembre. Maintenant, pourquoi je dis l'artiste Ibaouane a le meilleur public ? Effectivement, l'artiste Ibaouane a l'un des plus grands et meilleurs publics. Lorsque cet artiste-là annonçait son concert, les gens avaient peur. Les gens se disaient que bon, il n'est pas trop connu ici. Erreur déjà. Parce que tout le monde a trace chez lui à la maison. Voilà. Même quand tu n'as pas trace chez toi à la maison, que tu vas t'asseoir dans un restaurant, dans une cave, ou même souvent dans une boîte de nuit, tu vois les clips de Ibaouane passer en boucle sur trace. Donc, le mec, il est connu. Et il fait de la bonne musique. Donc, il a commencé à avoir des fans. Des personnes comme nous ont commencé à faire sa promotion. Donc, certains Ivoiriens le connaissent et certains Ivoiriens ont envie de le découvrir. C'est ce fan-là qui ne rêve que voit son artiste en prestation. Il s'appelle Gladia. Voilà. Et ils ont commencé nombreusement à se manifester. Cet artiste-là a la capacité en seulement 10 jours, je dis bien 10 jours, à réunir plus de 4000 personnes. Vous serez surpris. Vous serez surpris ce 20 décembre-là, mais les Gladia ont commencé à lancer la machine. Les Gladia de tout. Si vous voulez, tous les horizons ont commencé à lancer la machine. Les tickets ont commencé à sortir. Les tickets sont disponibles dans les stations Shell. À quoi qu'on dit dans les stations Shell? Je pense que l'artiste même, Iba One, a déjà publié la fiche où vous pouvez trouver ces différents tickets. Dans les radios. Radio Trècheville, Radio Nostalgie, et je croyais une autre radio dont j'ai oublié le nom. Je l'ai fait de la pub déjà. Vous voyez un peu? Donc, restez serein et j'invite encore ces Gladia-là à se manifester. Je vous ai dit sur ma toute première vidéo que le respect sera imposé. Quand je parle de respect, beaucoup de Gladia me comprennent et beaucoup de détracteurs d'Iba One aussi me comprennent. Ne pensez pas que Iba One vous fera un échec échec mat, un truc pour ce conseil du 20 décembre-là. Non. C'est Iba One. C'est une très grosse pointue au Mali. Et je peux compter déjà sur les ressortissants maliens ici en Côte d'Ivoire. Je peux compter même sur les Ivoiriens. Je peux compter sur les Burkinabés et Guiniens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont gladiats dans l'arbre. Qui ne vont pas accepter au grand jamais que les artistes aient honte. C'est impossible. Ils n'accepteront jamais au grand jamais que les artistes aient honte. C'est pourquoi ils ont commencé à acheter massivement les tickets. Et je vous invite encore à acheter massivement les tickets. En tout cas, je suis très fier de Gladia. mais ne dormez pas sur vos lauriers. Nous sommes encore à 7 jours de ce conseil-là. À 7 ou 8 jours de ce conseil-là si je ne me trompe pas. Continuez à acheter les tickets. Continuez à acheter et à offrir aussi les tickets. Merci. Et sachez que Ériton est très fier de vous. On continue à lancer la machine des achats des tickets. Achetez nombreusement parce que ce 20 décembre le Palais de la Culture écrira une nouvelle histoire dans son livre. C'est le Palais de la Culture même qui va écrire une nouvelle histoire. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire c'est quel artiste ça ? Tout premier conseil. Je vous donne rendez-vous le 20 décembre au Palais de la Culture avec l'artiste Ibawan. Venez le découvrir chers Ivoiriens. Venez le découvrir chers Ivoiriens. Ciao, ciao.